bonjour la rediff aujourd'hui on a toyama on va aller voir les calamars luciol et hôte à le hika et voilà on vient d'arriver là je me suis posé à l'hôtel j'ai posé mes affaires et là on en départ pour le musée au départ le français on va aller au musée le musée des luciol on a un peu de chemin à faire il ya je dirais une vingt-cinq minutes de train quand on commence par ça comme ça le temps que les gens arrivent on fait transport on va aller au musée on va les promener un petit peu autour du musée et après on ira essayer de voir les lucioles le soir et demain demain on fera je pense la ville de toyama ville toyama et puis ensuite pourquoi pas retourner voir les lucioles si jamais dans un spot différent si jamais aujourd'hui on juge que c'est pas suffisant qu'on va être un peu déçu on reviendra on refera demain on verra parce qu'il ya beaucoup d'aléatoires dans les lucioles c'est des animaux sauvages donc ils vont pas se pointer à l'heure tu vois genre ok aujourd'hui on est le le 5 mai 20 heures là il faut que je sorte voilà non il peut y avoir des jours avec des jours sans et on espère que ce sera un jour avec aujourd'hui mais entre les camps on a aussi le donnant et si on restait on va rester deux jours merci beaucoup blaze pour ton rossel merci pour la force bonjour à boulette mathieu qui n'est pas peur c'est boulette la première c'est la ville à césar tommy bonjour à tous j'espère que vous allez bien encore un très beau jour aujourd'hui un ciel très bleu pas un nuage pas trop de vent pour l'instant ça va on va aller en bord de mer donc à voir et encore une ville avec une ambiance différente de ce qu'on a pu vendre ce qu'à aujourd'hui encore une fois c'est une ville très basse les bâtiments sont bas le ciel est large le ciel est grand c'est trop bon la météo aujourd'hui je suis trop heureux très heureux je bégaye je bégaye grave ça commence mal salut flamme salut dolphy salut acharac salut théo promis toutes les émotions en celui étrange d'hier au café miracle à affa j'avais essayé d'oublier tu vois tu me l'as rappelé là pour ceux qui n'ont pas vu la redive de hier c'était un très bon live en compagnie de d'axel et non pas alex d'ailleurs en parlant de ça je sais pas si vous rappelez mais on avait été filmé par une télé japonaise à fukuoka et après j'avais refait un live à imeji on a dégouté des sandwichs dans un papi qui fait des sandwichs depuis plus de 50 ans et on a mangé des sandwichs chez le papi et après on a mangé des sandwichs chez son apprenti qui a appris chez lui qui a fait son magasin ailleurs dans le japon et du coup ça y est c'est on est passé à la télé ce matin il ya la redif qui est disponible on peut regarder la redif alors on n'a pas beaucoup de temps d'écran en vrai on passe à l'écran en cumulé si on cumule tous nos passages en passe peut-être aller 20 secondes parce qu'il est énorme 20 secondes quand même 20 secondes sur un reportage de 25 minutes je vous mettrai le lien je mettrai le lien sur sur discorde pour ceux qui veulent voir ça je crois qu'il faut une application spéciale pour regarder l'application qui s'appelle tvr bref je vous mettrai les détails tout ça sur le discorde je regardais l'émission dans cette live là c'était marrant c'était bien sympa salut à l'ex indégrine madame nox lily salut marie lisse ça va être à commencer à votre cauchemar ça va t'inquiète c'était le remix du bar à muscles hier avec la cible je te jure elle m'a mis des patates dans la bouche j'étais pas j'étais pas prêt pour ça elle m'a mis des grosses patates rappelle qu'ils nous ont offert le fameux sandwich oui mais après alex on est allé chercher le sandwich on a fait aller-retour ça nous a coûté car il est quasiment 30 balles d'aller-retour le sandwich coûte il coûte 3 euros le sandwich on n'était pas rentable on n'était pas rentable dans l'histoire 30 balles de train même plus pour se faire payer un sandwich à 3 euros ça va quoi il aurait pu nous payer les transports même après moi je m'en fous c'est pour l'expérience tu vois c'était marrant de faire le suivi de l'apprenti tout ça ça lui a travaillé l'aide de nuit je suis cas à d'autres mots liens à une en bas comment tu vas alors est ce que j'avais mon train parce que les trains là c'est un peu c'est un peu la galère et si c'est un train tu les deux milliers de la pression au pire au pire si on rate le train on va tuer le temps à faire mais j'espère qu'on va pouvoir la voir là 15h12 bon ça devrait te faire je pense tu vas te réveiller faites des enfants les enfants qui t'ont réveillé tu dis ça mais tu es sûr tu es un papa gâteau toi en bas je suis sûr tu es un papa gâteau salut c'est très beau on est j'arrange mon portefeuille encore une ville où je suis le seul le seul touriste j'ai l'impression pas croisé beaucoup de gens comme moi d'étrangers quoi 45 oui pas grave aïe 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 comme les chats les enfants en finale c'est comme les chats regardez la station de toyama je suis venu de osaka ça m'a pris trois heures c'était vraiment loin beaucoup plus loin que ce que je pensais trois heures et en shinkansen ça coûte dix mille yens ce qui fait actuellement 60 euros pour venir ici depuis osaka trois heures 60 euros bon si vous savez que au transport ce qui coûte le plus cher c'est les transports au japon c'est les transports et les logements mais ça va c'est quand même un lieu assez dur d'accès au final donc le prix est justifié c'est pas surprenant par contre c'est vraiment des vieux shinkansen des vieux trains c'est pas le shinkansen qui fait tokyo osaka là qui est tout neuf tout propre c'est alors c'est pas sale mais c'est des trains un peu rétro pour plaire à tous mes dents saotaku ça c'est pas très japonais c'est vrai je suis l'aponais c'est vrai ma crapule a gagné je vais aller l'acheter à la namba qui peut rien enfuyer à ses petits enfants c'est la vie du cassandre 70-30 oui on a le 70-30 alex c'est le freddo tous les tous les sommes que vous faites maintenant c'est ça me rapporte plus qu'avant ça me rapporte le max un max de thunes ça fait plaisir à remercier encore à tout ça pour le pour le 30-30 merci infiniment salut skarka je lance la perche merci pour cette belle perche alex alors c'est où que je vais moi en tout cas à toi et moi si je peux me permettre un commentaire avant que mon carter arrive il ya vraiment des films magnifiques il ya vraiment des films magnifiques à toi et moi cette ville c'est ça 24 tour mali ouais donc là on a 15 minutes devant nous on va on va pas rentrer tout de suite parce que sur le quai rien à faire on va regarder un petit peu ce qu'il ya dans la gare et autour de la gare montré à 24 faites-moi penser c'est là c'est quelle heure là c'est 15h06 allez dans 10 minutes on y va salut gringos merci beaucoup freddo pour les cinq sobs alex tu carré merci freddo tu carré aussi merci pour les cinq sobs freddo alex il est trop fort je vais t'engager comme manager toi merci beaucoup freddo c'est gentil tu n'as de ma chute une autre bien un autre bien tout yata et là devant la gare c'est quoi c'est l'équipe de baseball de de toyama ça les toyama rousses ça veut dire quoi ce mot c'est une créature c'est un animal le cm de citron vraiment ce beau temps il ya quand même des touristes à regarder quand même quelques touristes un petit tram là aussi apparemment c'est quoi le bâtiment là-bas à bain plus les centres commerciaux je pense un peu regarder le tram il arrive voilà il est trop moderne il est mignon mais il est trop moderne m'attendait je m'attendais à un tram à l'ancienne moi attendez j'ai vu dans la gare un truc une spécialité d'ici qu'il faudrait goûter mais je sais pas s'il faut la goûter dans la gare ou ailleurs tu vois je me dis dans un magasin c'est peut-être meilleur c'est le bâtiment avec un dégradé là-bas regardez ah mais non c'est l'ombre en fait je suis bête je me disais il design le le bâtiment avec un dégradé pas du tout en fait pas du tout salut épica je vais vous montrer la spécialité dont je parle là mais je connais pas c'est la première fois que je viens ici donc c'est un truc que j'ai jamais goûté c'est pour ça que j'adore voyager dans des villes que j'ai jamais faites c'est qu'il y a de nouvelles saveurs de nouveaux trucs à goûter salut à t'avenir et là justement je vais vous montrer une sorte de gâteau de riz avec du poisson dessus c'est très très bizarre visuellement parlant et dit comme ça aussi mais il n'y a pas besoin de ça me donne en soi la grosse et lgb emblématique de l'ecosse et du nord de l'angleterre c'est un oiseau du coup c'est une sorte de faisange pas quoi c'est plutôt un mammifère je n'arrive pas si tu veux ce que c'est en tout cas les toyama ça s'appelle ça s'appelle des gros apparemment manon c'est quoi leur alors qu'ils se tendent là dans la gare on va les voir c'est pas que les gens ils sont mignons ici dans cette ville aussi pas de raison que je sois pas mais des slips de patates douces le truc fait à la main là des wagachis des trucs classiques au final moi ce qui m'intéresse c'est de là bas là pas de raison que ce soit mauvais ouais j'espère un oiseau genre faisant coque ah ouais sympa le mix parce que leur logo il a des grosses dents je vais vous remontrer mais ils ont des grosses dents donc un oiseau avec des dents là salut mocha regardez c'est ça regardez moi ce petit gâteau de poisson là c'est des gâteaux comme ça de riz avec une frange de poisson par dessus mais là il y a que des gâteaux entiers moi je veux pas manger un gâteau entier j'aimerais avoir juste une petite part en fait salut soignante là c'est 10 euros pour le pour le petit gâteau c'est pas si cher que ça en soi mais je sais j'aime si j'aime pas trop que je vois je vais galère à finir après ils ont dit son nigiri mais ils ont pas de part individuelle en fait ils vendent pas ça par part j'ai l'impression j'ai un peu peur du coup de devoir acheter le gâteau entier c'est le gringox on va voir je vais pas acheter tout de suite on vient d'arriver à peine on trouvera peut-être d'autres d'autres endroits où on pourra acheter des parts mais voilà à quoi ça ressemble ça a l'air sympa en vrai ça a l'air sympa regardez voilà c'est ça je vais vous montrer donc les gros c'est une sorte de faisant de poulier quoi avec des grosses dents comme ça je sais pas si son forme je connais rien du tout au baseball japonais je connais que d'amis on aime te voir galérer je sais je sais t'inquiète aujourd'hui on risque de galer aujourd'hui vu qu'on est un peu dans la campagne il ya très peu de train je sais pas c'est pas impossible qu'il m'arrive des galères et aussi savoir un truc apparemment j'ai parlé avec la dame de l'hôtel je lui demandais si elle était de la région on m'a dit ouais je suis né ici j'ai grandi ici j'ai du cool du coup est ce qu'on peut voir les calamars luciole là aujourd'hui elle m'a dit c'est pas trop ça dépend des saisons donc il peut y avoir des saisons où ça arrive plus tôt où ça arrive plus tard j'espère que on est dans les saisons où ça arrive tôt là pour le coup et elle m'a dit à des soirs ils sortent pas trop des soirs sont plus que d'autres mais apparemment la pêche est bonne cette année apparemment et elle m'a dit par contre que le pic de luciole c'est surtout le soir dans la nuit vers deux heures du mat vous voyez ce que je veux dire si je dois live à deux heures du mat c'est à trois heures de marche de mon hôtel la plage là trois heures de marche de mon hôtel donc si je dois attendre deux heures du mat pour avoir une vue on va dire optimale de luciole ça va être compliqué il serait ce que pour trouver un taxi ou quoi que ce soit donc on va voir on va voir comment ça se profite tout ça et on avisera salut sophie on parle des hôtel bk exactement exactement c'est ce qu'on va essayer d'aller voir ce soir si on n'est pas arrivé trop tôt attends ils prennent pas la suika ici nuit blanche parfait ça j'ai pas en voir parce qu'après pour rentrer cette galère ah oui prennent pas la suika d'apparemment attend mais ton ami tulipe fer joanna line moi c'est quoi ma ligne je demandais au monsieur attend peut-être que c'est moi ça marche ça c'est que certains lignes qui sont qui marchent pas je demandais c'est un ami dica la joa la médicale qui m'a dit qu'elle n'est qu'elle a non c'est qu'elle est qu'elle n'est qu'elle a donc c'est la voie 4 donc moi c'est bon là où je vais on peut prendre là la carte carte de transport c'est comme c'est la campagne en fait il ya des les stations où il n'y a pas de il n'y a pas de borne pour bipper donc ça veut dire que là si tu bippes la carte ici tu arrives à la gare et t'as pas de t'as pas de borne pour bipper donc tu peux pas payer tu pourras pas payer en fait donc pour ces gares là où il n'y a pas de borne pour les cartes il faut que tu payes en cash tu prends un ticket à l'avance et tu laisses ton ticket dans une boîte en général une sorte de boîte postale à la sortie de la gare greg a qu'est l'heure ici la fin deux heures japon alors deux heures japon ça sera en france 19h 4 5 6 7 ouais 19 heures mais c'est pas dit que je fasse un live jusqu'à deux heures du mat c'est pas dit c'est pas dit normalement moi j'aimerais bien voir les lucioles aux alentours de 22 heures c'est à dire pour vous dans l'après midi quoi vers 16 heures le préférent j'aimerais voir les lucioles comme ça tu vois dans la soirée pour moi dans la soirée dans l'aprem pour vous après si vraiment quelqu'un me dit non mais t'inquiète ça arrive à deux heures du mat et que l'ambiance est bonne sur le stream qui a beaucoup de monde et où on pourra attendre on pourra attendre on verra on verra on avisera en fonction de ce qui se passe mais j'ai un peu peur parce que là où on va là là on est dans la vie dans l'entrée dans toyama c'est pas ça parle d'être une très grande ville en tout cas mais là où on voit c'est encore plus petit c'est vraiment une petite ville en bord de mer donc je me dis là si je dois attendre jusqu'à deux heures du mat ça va être compliqué de trouver des trucs à faire ça va être compliqué de tuer le temps donc on va voir voilà 16h et 19h et 6h à Pérou alors t'es luciole Yves il fait un live de 24h pour des lucioles pour des calamars lucioles attention c'est des calamars lucioles c'est pas des vulgaires lucioles c'est des calamars qui brillent là on va se mettre dans la première en premier wagon comme ça on aura une vue on a à peu près 25 minutes 25 minutes de train je crois donc voilà autant avoir une vie sympa les vitres sont un peu réflectibles ça va être compliqué d'avoir une baguette je pense c'est des vitres un peu teintés on aura une pauvre conducteur bien salut sangamore comment vous allez comment ça va l'autre chose en europe là normalement la connexion ça devrait aller en tout cas ça on a vu le toyama c'est plutôt plutôt pas mal on a pas trop de lag c'est pas qu'en bord de mars ça ira vous connaissez les galères que j'ai avec avec des plages en général je m'approche des plages il y a souvent des coupures de connexion ça serait bête on est venu pour aller sur une plage justement ça serait très bête que ça ne marche pas mais bon on croise les doigts donc là regardez on part à 24 dans 4, 5, 6, 7 minutes vous savez quoi le temps que ça a des mains on va faire un petit tour de loquet donc à ça on va faire un dressez là dedans et on arrive à 41 donc ça va prendre 17 minutes ça va c'est pas si long que ça on aura peut-être de beaux paysages sur la sur la campagne japonaise c'est tout ça le wasagama aujourd'hui axel il est à osaka mais là on est loin d'osaka on est à 3h 3h d'osaka facile bah actuellement là donc axel non il est pas venu il ne m'a pas suivi jusqu'ici je sais pas ce qu'il fait mais on le reviendra quand on repassera dans le camp de saille vers 5k on fera des live avec axel d'ailleurs j'en rappelle un peu ceux qui l'ont pas vu quand on aura fini de live d'aujourd'hui il a eu d'ailleurs très très cool avec axel il s'est passé des trucs rigolants mais vous savez très bien qu'en général je voyage souvent solo avec le rythme que j'ai à chaque fois je vais de vie d'en vie je vais dans la campagne je vais grave loin ça coûte cher aussi ça prend du temps ça coûte cher tout le monde ne peut pas me suivre dans mes aventures il faudrait un mec au chômage comme moi pour me suivre dans mes aventures avec le chômage il y a quand même un peu d'économie de côté donc c'est compliqué pour des gens on va dire faire un travail classique c'est dur de me suivre c'est très dur salut Dieu comment ça va ? Dieu je te rappelle qu'il y aura un sabbaton dans deux semaines je pense un sabbaton avec Joris c'est quoi au chômage mais vous que t'es entrepreneur maintenant ? je sais ça va bien voir c'est une belle quand je dis sonore c'est une belle bien sûr maintenant je suis un jeune entrepreneur des gens qui travaillent c'est vrai pour un mec qui a un travail normal c'est trop compliqué de me suivre ça va être un BG ça va tranquille tu vois ça va tranquille je suis un peu fatigué j'ai pas fait une nuit complète aujourd'hui je me serais un peu trop tôt mais sinon ça va ça va très bien j'espère que le musée des Lucioles ils vont pas me faire chier avec la caméra c'est pas un musée de fous non plus c'est un musée des Lucioles c'est pas c'est pas le centre pilot quoi il y a pas vraiment d'oeuvre je pense d'artistes ou quoi je pense c'est plus c'est plus une sorte de musée informatique je pense sur les Lucioles donc normalement on devrait pouvoir rentrer avec la caméra c'est un problème je pense normalement c'est plus un centre d'information je pense mais je crois qu'il y a un côté un peu aquarium il me semble je suis pas sûr à défaut de peut-être pas les voir sur la plage on les verra c'est quoi qu'ils arrivent dans l'aquarium mais normalement ça va cette année le pic pour voir les calamars du sol ça serait je crois le 8 ou le 9 8-9 mai donc là on est un peu en avance on est le premier attendez je vais vous dire on est le 4 aujourd'hui on a 4 jours d'avance mais après c'est le comment dire c'est le pic ça veut dire que le meilleur timing c'est à partir du 8 mai mais ça veut dire que c'est bien aussi un peu avant et un peu après c'est dans ce sens là en fait c'est beaucoup c'est pour ton follow d'animatoire donc normalement je suis pas vraiment on avance on avance je suis un timing assez cool je pense j'espère en tout cas il y a deux choix il y a deux possibilités pour en tout cas j'ai repéré deux plages là on teste une plage ce soir si jamais elle est un peu bof demain on fera l'autre plage on attend je reste de nuit ici donc on va rester deux jours à Toyama bon je pense que sur deux jours et sur deux lieux différents il y a bien un jour où ça va marcher si je dis ça et ça se trouve ça va marcher dès ce soir ça se trouve là on verra on verra je suis optimiste et apparemment d'ailleurs c'est possible de les pêcher soit de la minute quand je parlais avec la dame de l'hôtel j'ai demandé est-ce qu'il y a possibilité de faire des comment on dit en français taïken taïken c'est littéralement expérimenter quelque chose avec son corps ce qui veut dire du jour j'ai vu ton message le porte-clic à pas te ressemble du jour je te vois je vois tout je vois attention à ce que tu dis comment on dit du coup une activité voilà activité de pêcher des lucioles soi-même elle m'a dit en fait tout le monde peut le faire avec une épuisette bon moi j'ai pas d'épuisette sur moi mais a priori c'est légal de choper des lucioles là sur la plage et de les déguster c'est la saison donc c'est légal de entre guillemets pêcher grillé en live ça s'observe de la plage normalement oui depuis ouais depuis la plage ça s'observe ouais salut je suis au Japon aussi du coup je viens choper bon tu vis où toi ? t'es là en voyage ou tu vis ici ? salut futur de toute façon jusqu'à 2h du match il y en a forcément j'espère j'espère que c'est du cas salut le revenant mais théoriquement j'ai le droit de choper un calamar à la main et le graille comme ça pas sûr que ce soit très bon de le manger comme ça mais c'est ce qu'elle m'a fait comprendre j'ai le droit de elle m'a dit la plage c'est un bûcher de montée quoi et d'ailleurs en parlant de ça j'avais vu une vidéo je crois de japonais qui était à qui était sur la plage pendant la saison justement des lucioles ils avaient instaillé un barbe plus sur la plage ils chopaient les lucioles les calamars lucioles à la main ils posaient directement sur le grill comme ça et ils les mangeaient comme ça comme quoi ça se fait je suis à nagoya en échange on a raison de là où tu habites en fait si jamais tu vas voir les produits c'est pas obligatoire cru ou les gens viendraient grave alors ça peut se manger cru même souvent les calamars lucioles ça se mange cru très souvent ça peut se manger grillé bien sûr mais ça se mange plus cru que grillé après cru je pense que tu les manges pas directement à même la merde tu vois tu dois forcément peut-être les rincer un petit peu avec de l'eau douce je pense hein je pense après voilà je pense qu'il y a des gens qui m'ont noté avec la barbecue on verra ce soir si on croise des gens on verra est-ce que je brille après bonne question Charak très bonne question on fera le test on va aller en manger alors je vais pas les manger dernière soir moi j'irai les manger dans mon restaurant je pense enfin je pense c'est même sûr j'irai les manger dans mon restaurant personnellement on verra si je brille après j'en ai déjà mangé le tabouita c'est bah c'est un produit de la merde du coup c'est un peu à double tronçon soit c'est très bon quand c'est très frais soit ça a un goût très iodé très iodé qui est pas pas trop agréable pour le palais donc j'en ai goûté qui était délicieuse des calamars lucioles délicieux du coup plutôt et j'en ai goûté qui était pas ouf du tout quoi ça dépend quand tu les manges salut tabayas salut identifiant on pourra voir les lucioles avec le thème du tambo d'habitieux un peu triste un mois à peine oui c'est ça j'ai pas fait que la ville de Nagoya j'ai fait haïti exactement de la salade d'amusement du coup tu les manges entier il y a pas de il y a pas de préparation particulière à l'avance tu les manges encore entièrement ça va être smoky je vais pas trop parler fort j'ai oublié qu'on est en train je vais un peu chuchoter j'ai oublié qu'on est en train j'ai oublié qu'on est en train j'ai oublié qu'on est en train je peux pas en train qui brille encore ça lui a essayé une comment tu vois j'ai oublié ça peut coupler dans le train je rappelle en traverse la campagne un petit peu il peut y avoir des petits bugs de connexion ne quittez pas du live le live a duré longtemps aujourd'hui donc voilà Flamingo c'est un supermarché et je vais prendre l'épuisé mais toujours debout on rentre à toi regardez moi le pot c'est une il d'erreur les go些 à l'étalique Je peux vous dire mais c'est fou comme vraiment ça y est du Japon a vraiment une ambiance différente, enfin je ne sais pas si vous vous remarquez mais moi pour le coup quand je traverse des vides comme ça, je ressens vraiment une sorte de vibe différente, alors que en reçois les architectures elles sont assez similaires dans le Japon, je ne sais pas. C'est l'allancement, la disposition, je ne sais pas je trouve qu'il y avait vraiment des atmosphères, je ne sais pas ce qu'on bâtiment là-bas, c'est un hôtel ça non ? J'arrive pas à dire, il y a une grosse cour de béton là, en paysage, je ne sais pas, il y aura tout ça. C'est normal, c'était pour le reste, je me disais non, on avait RSM, mais ça tombe bien de l'école, ça tombe bien. C'est le légumine, ça les doigts bien. C'est un hôtel, c'est un hôtel, c'est une chanson méfée. C'est fou. Shinkai, c'est pas bon, il s'appelle. Si j'ai envie de quelqu'un vaut checker le bâtiment Shinkai à Toyama, pour pas dire ce que c'est. En plus ça j'ai pas ouf, il y a beaucoup d'entrepôts au bord des rails. C'est cher à venir en Japon, ça dépend où en fait, c'est la date aussi de l'instruction, si c'est une vieille maison ça sera pas cher. Tu sais au Japon, ça c'est un peu du fake mais tu peux acheter des maisons théoriquement pour 1€, mais en fait la maison elle te coûte pas 1€, elle va te coûter 1€ plus 50 000€ de rénovation. Les maisons au Japon c'est des conneries parce qu'il faut les retaper après, elles sont pas habitables. Sinon pour une maison qui est déjà habitable, ça dépend de là où tu vas acheter, ça dépend des villes en fait. Tout le fait ça va te coûter super cher, dans la campagne tu peux avoir des maisons pas cher. Là tu me sens très bien, ouais. Ouais. Après moi ce que je pourrais faire, regarder, j'ai une idée. J'achète une maison, une maison à 1€ et je fais mon live urbex. Live urbex dans une maison abandonnée. En vrai ça serait l'édite parce que théoriquement les maisons à 1€ c'est des lieux d'urbex. Donc même je peux acheter un village. Un village avec 100 maisons, ça me coûte 100€. Alors pour 100€ j'achète un village et je fais un live urbex dans mon village. En toute égalité. Il y a un client mais elles ne sont plus, non, mais généralement exactement. C'est ça, salut au fond. Salut salut. En vrai, il est tenu ou pas là ? Plus de rénové, il t'habitait ? Je sais pas, c'est vraiment vrai. Je sais pas comment ça marche, c'est exactement les contrats comme ça. Là je me fais des films, là. Je me fais des plans sur la camètre. Mais ça serait beau de pouvoir faire ça. Ça serait beau. C'est pas comme ça le dit Mescaline. Dommage, dommage, dommage. Dommage, moi j'aimerais bien dans une maison... Alors je sais pas si c'est bien d'y habiser bon, mais... En terme d'atmoscère, des maisons vieilles, un peu en bois, là. C'est assez agréable, j'aime bien. Salut, c'est les mecs. Salut, c'est les mecs. Salut, c'est bon, c'est bon. Encourage à tous mes travailleurs. Tu as failli. C'est dur, voilà. C'est dur, c'est dur. C'est dur. C'est pas très désolé par contre ? Ouais j'imagine hein. J'imagine ouais. Je suis entière aussi parce qu'ils donnent vraiment en plus sur les mains de Chia. Mais ça coûte un rin. Ouais je comprends avec ça. Les humaines c'est un bon beauty. Le ciel est magnifique aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'ai plus qu'aujourd'hui. Et on doit supporter le teuf et après c'est méga congé. Méga congé c'est quoi ? C'est combien devant le congé ? C'est beaucoup Doudé pour son follow. Doudé, bienvenue à toi. Bienvenue à toi Doudé. On arrive dans 8 minutes. Regarde. Je check mon trajet. Là on est à... Ouais on arrive dans 2h je crois. Je trouve. C'est un bleu... Un bleu quoi ? Un bleu azur. Donc j'ai un détenu parce qu'en prochain table... Ah d'accord c'est normal. Profile bien. C'est l'occasion d'en venir en Japon ça. C'est avec la lame comment tu vas ? C'est avec la lame comment tu vas ? C'est avec la chaleur. 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 Est-ce que les pétrons vraiment Bordonnais je suis en train de se croire dans la chaleur de la France ? Bah ouais tu te creuses ? C'est vrai que c'est un bleu... Un bleu comme on le sait. Un bleu subtil. C'est avec la chaleur. La Pachkoma aussi elle est passé en Japon. Parfait ça se voit. C'est parfait. J'espère que tu l'auras à l'après. J'espère que tu l'auras. Bon grand dérivière. J'espère que tu l'auras à perdre de vue. Je ne sais pas. C'est un câble très bien. Malgré l'effet qu'on traverse des champs. Oh ! J'ai eu la prise de sang et mon s'il fout des 25 cm. Je suis tout sec l'intérieur. Les dames c'est un raisin sec. J'ai horreur des prises de sang. Est-ce que tu regardes les dames ? Tu sais quand le flacon se remplit ? Est-ce que tu regardes le flacon se remplir ? Moi je détourne bien de regarder. Les psychopathes d'actifs, je vous jure, les gens qui regardent c'est les psychopathes. Je vais tourner de l'oeil direct. On va faire ça. On reprend 3 tubes et je mets 3 joints à mon basque. Mais non c'est rigolo marais. Tu vois rien que d'en parler là je me sens pas bien. Rien que de parler ça je me sens faible là. Je prends ça tomber de l'oeil là. Non c'est rigolo marais. Je suis quand même un psychopathe. Ça me fait vraiment j'adore vous. Mais vous êtes fou. Vous êtes vraiment fou. Vous êtes vraiment fou. Il est dans mon épaule à chaque fois. Bah ça je comprends qu'il n'arre pour l'oeil. Moi j'ai besoin de mon placement, tu vois ton sensation et ils te le remettent. Il est dans mon épaule à chaque fois. Je ne veux pas voir ça. Mais non. Ok, salut. On va arrêter. Rien que de parler de ça là je vous jure je suis pas bien là. Il fallait remonter comme moi du coup là. Rien d'en parler j'ai envie de couper le stream d'aller le dormir là. Quelqu'un qui est étrange les voglobis. Il est fou. Il est fou en ce train là. Il n'y a pas un pelter. Le flap c'est vrai. C'est beau hein. C'est beau sur les résiliens là. C'est beau. C'est beau. T'es un belonnéphobie. La belonnéphobie c'est quoi ça ? La part du sang du coup ? Ça veut dire quoi ? Je ne connais pas ce terme. Prochaine à l'heure ou descend ? Prochaine à l'heure. On arrive là. Ça fait plus de 20 ans que je suis d'honneur. La pluie vient vite. Ouais j'imagine Arisen à force de le faire moi. A force de le faire moi j'imagine. D'ailleurs plein de monde arrive ensemble en France. En 20 ans que je fais ça ? En vrai ouais. Des aiguilles. Ah ouais putain des aiguilles c'est vrai ça fait peur. Salut Sakura. Salut Chipolata. Arisen il a donné des tonnes de sang carrément. de l'aiguille après la chaise en France. On va mettre un plan de la merde alors ? Prochaine arrêt. On arrive dans 2 minutes. On arrive dans 2 minutes. Il va mettre un plan de la merde alors ? Il y a des belles montagnes là. Je vous montrerai après quand on va sortir, je pense qu'on les verra. Il y a plein de montagnes en le verre de neige là, encore. On les verra mieux quand c'est en train d'être neutral, je pense. C'est trop stylé. Il m'a vu des folles, vous allez voir. C'est un peu chissé. Ah oui, ils sont en train de couper l'air d'un peu. Ça me dévierait, ça me fous. En vrai, c'est bien ce qu'ils font. Je ne vais pas vous mentir, ça me fait tellement peur que je ne trouvais pas. Il y a un gros respect à ce qu'ils font. Je ne sais pas, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. C'était pas avec les autres qui s'envolvent. Ça va être incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est content que t'es kiffé. Tu vas revenir du coup. C'est que des lésirs, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Vas-y sur un pic recort pour le taf. C'est incroyable. J'espère que ça crée plus jeune et que j'ai tout ce malheur, ah oui, c'est que j'y vais en famille, ouais, j'imagine que c'est pas le même cocotte, il y a une toute seule, ouais, je pense pas, je pense pas. Voyager avant de faire des gosses, c'est ça le secret. Faire des voyages avant d'avoir des gosses. Quand t'as une famille avec 15 enfants, ça fait un petit peu de jadon, quoi. A part tu mets des gosses au charbon, quoi, tu les fais travailler pour qu'ils soient dans l'Ibanon. À 6 ans, tu l'envoies dans les champs ton gosse ? À 6 ans. Je vais ramasser les pommes sinon, là. Il y a quelqu'un qui va acheter le maison pour nous loger, il a dit, t'inquiète, Asharac. Bon, on t'est l'équipe de foot à la baraque, donc on va avoir des quintuplés des sapins de l'arco-russesse. Du coup, j'invite tous les gens en bonne santé et ils n'ont pas beaucoup fruité à ce niveau-là donné. C'est pourquoi ça somme des vies et profitez d'en pour dire que vous les aimez aussi. C'est vrai, ça reste un coup. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, je laisse carte voir un respire. Ah bah on va aller vite fort lui. Il a tout compris. Il a tout compris. On est arrivé, on est arrivé là, à la gare. Le village de Grain, il va mettre une test au village d'hôtel, il paraît. Dans le cas de Raizen, ça arrive fort. L'horreur au temps des CD. Carrément, le dé, c'est carrément. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà, on est arrivé. Là, on va faire le musée des Otaruika. Donc un musée qui devrait nous expliquer des choses sur la production, la reproduction des... Il est sûr, j'imagine. Je ne sais pas où c'est par contre. On va y aller un peu au final avec ma carte. Attendez. Je ne sais pas où en partant d'ici. Normalement, c'est accessible à pied assez facilement. Je pense qu'il fallait tout droit. Tout droit, comme ça. Tout droit vers le musée, c'est parti. Il y a les taxis, mais bon, c'est 10 minutes de marche. On peut s'en passer. On découvre les paysages. Là, on est actuellement à Namelikawa. Namelikawa, c'est une ville. Donc, c'est ce qui se trouve à 25 minutes de Toyama en train. Facilement accessible. Et où on pourrait voir, a priori, les... Les lui-cioles, elle a venu tomber. Enfin, les lui-cioles, les calamars lui-cioles. J'aimerais trop pouvoir faire ça, car je suis en bonne santé, mais je risquerais de tomber dans les pommes à chaque fois. Et ça m'en rend triste. Trop vieux du temps. Il y a juste un peu de vent. Si c'est chiant, j'ai le micro, ne vous inquiétez pas. Le vent est trop persistant et trop relou. On sortira les micros. En tout cas, moi, je suis déjà tout transpirant. Qu'est-ce qui fait lourd, là ? Pour une poche de sang, donner une madeleine offerte. C'est vrai que tu peux manger gratos, ouais. Quand tu donnes du sang. Je ne sais pas si tu te retrouves vraiment. Pas sûr que ce soit vraiment rentable, mais... Plus que pour la madeleine, il faut faire ça pour le geste. Après, je dis ça, mais c'est quoi que j'ai vu ? C'est... Je crois que c'est le guide ultime. Il avait fait une vidéo un peu troll. Comment manger gratuit pour ton anniversaire, je ne sais pas quoi. Et en gros, il fait tous des plans. Tous les restos de Paris où il s'installe un système, en fait. Qui fait que le jour de ton anniversaire, tu as le droit à un truc gratuit. Donc, il fait le tour des trucs gratuits. Et après, il va faire une prise de sang. Il fait, là, tiens, prise de sang, tu as le droit aussi à un petit repas gratuit. Et du coup, il bouffe toute la journée. Il fait toute une journée comme ça sans dépenser un rond. Et bref, ça m'a fait marrer de voir ça. D'inclure la prise de sang là-dedans, quoi. Le ciel est fou, regardez-moi ça. Sans maison et le café de gré en plein milieu, ça sera le Moula-chi-lémon-land. Moula-saki-lémon-land. Faisons ça pour la madeleine, le sandwich. On peut avoir une émote feu rouge. Il faudrait, il faudrait. Après, entre les émotes des dos, elles sont interdites, Georges. Quand ça bug pas, sinon ça fait paniquer, moi. L'émote des dos, elle est exclusivement pour quand ça bug vraiment. Et qu'est-ce que je veux dire ? En vrai, en vrai, de vrai, je pense pas que ce soit possible un jour. T'inquiète, genre c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est juste que moi, quand j'en vois les émotes des dos, je panique. Je panique direct. J'ai des PTSD, des flashs. Et ouais, un village, en vrai, c'est grave, mais... Ce qu'ils ont fait ici le Japon, c'est un truc de fou. De pouvoir entreprendre des trucs comme ça. Ça demande des fonds, des budgets assez incroyables que moi j'ai pas encore. Mais admettons que j'arrive un jour à un niveau similaire. C'est vrai que ça pourrait être sympa, en vrai, d'avoir des sortes de guest house, share house. Pour ce moment, ça se pourrait trouver vachement cool. Ça me déplairait pas d'avoir... D'avoir une des sortes de logements comme ça à proposer aux voyageurs. Bon, c'est pas prévu, hein. Là, on parle d'un futur à certains. Il y a un futur que si jamais il se produit un jour, ça sera pas, je pense, avant dix ans. Mais... Mais l'idée me plaît, en soi. L'idée me plaît. Salut, Mr. Nico. Ça va bien, bande de belles gosses ? Ben, ça va, ça va super. Regarde moi, c'est beau temps. Regarde moi, c'est beau ciel, j'investis. Salut, Rudy, ça va et toi ? Tu disais aller manger... Tu vas aller manger du calamar ? Ouais, on mange du calamar, bien sûr. Bien sûr qu'on va à manger. Comme je vous disais, c'est vrai que l'urbanisme est différent, beaucoup d'espace et des maisons plus basses. Ça donne un sentiment de campagne très agréable, ouais, franchement. Le cadre est stylé, hein. Et c'est encore une vibe différente de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui. Chaque ville, vraiment, a sa propre identité. Achète une gaspillage et une bergine. J'aimerais bien, je dis, voilà. Salut, Valentin. C'est beau à Lyon aussi ? Incroyable, mais vrai. Mais non... T'es un menteur. Maintenant, tu pourras demander à tes viewers de venir te retaper les baraques en un camp de vacances. Salut, ça couleurs, ça va et toi ? Mais non, ça me plairait. Moi, dans le futur, j'ai envie de... Mes projets, on va dire, qui me tiennent vraiment à cœur. Déjà, à part vivre de Twitch, parce que là, pour moi, Twitch, c'est le présent. C'est le moment que ça se passe. Mais admettons que Twitch marche bien. J'aimerais bien faire un café, vous savez très bien, café-bar, et développer une sorte d'agence touristique. Et si ça, ça marche bien, en vrai, faire une guest house ou quoi, ça me plairait bien aussi. Bref, des projets, chaque chose en son temps. On peut pas mettre la charlie avant les bœufs. Déjà, on se focus sur ce qu'on peut faire maintenant, là, aujourd'hui. Mais... C'est pas ce qui manque. Les projets. Les projets que j'ai dans la tête, que j'aimerais bien faire... Je pense que je m'ennuierais pas dans ma vie si... Si tout marche comme j'ai envie que ça marche. Je m'ennuierais pas, je pense. Mais bon. Vous savez, hein. Le nard de la guerre, c'est... C'est l'argent. Il est homo, ça va ou quoi ? Il va monter un capsule hôtel pour vivre l'expérience Renflex Ultime à Charac. Je diffuserai des ronflements carrément dans vos capsules. Je suis chou, je veux faire comme dans Love It Village et retaper une maison traditionnelle avec des feuilles de riz. Et j'ai pas vu. J'ai pas vu ce film-là. Salut, vous venez. Occupe-toi de suite en caca pour l'instant, c'est vrai, c'est vrai. Chaque chose dans son temps, on va dire. Je t'assure que si je reviens juste du marché, j'ai un défi top chef avec des potes ce soir. Je dois faire un plat, entrée principale au dessert. Avec un visuel de fleur, trop cool ! Tu vas faire quoi du coup ? Comment je suis arrivé ? Merci Valentin. Merci beaucoup. Tu m'as tellement géré un petit sakaïa bien cosy à la bonne troncate. De fou, Raven ! De fou, Isaka c'est une bonne idée aussi. C'est une très bonne idée ça aussi, ouais. Les banquiers sont gentils avec les étrangers. Pas vraiment d'audi parce qu'ils veulent pas prendre de risques en fait. C'est très dur de faire des prix au Japon. Très dur d'acheter, très dur d'être propriétaire. C'était pas japonais. En tout cas, c'était pas la résidence permanente. Il faut que, si t'es étranger, je pense qu'il faut au minimum la résidence permanente. Et ou au moins, je sais pas que tu sois marié, un truc comme ça. Mais ils veulent une sécurité, quoi, parce qu'ils ont trop peur de prêter l'argent et tu pars avec, quoi. Déjà, c'est dur à avoir un prix en France, alors au Japon, en tant qu'étranger, c'est encore plus dur. Mais t'as la résidence permanente et surtout un bon salaire. Le salaire aussi, c'est important. Ils vont regarder tes revenus, forcément. Mais ils prennent pas de risques, les banquiers l'aponnais, je pense. Mais c'est trop beau, regardez. C'est trop beau. C'est une télé-réalité japonaise sur Netflix. Ah ouais ? Écoute, rends-moi le titre et je regarderai pour voir si ça me plaît ou pas. Je suis pas trop fan du concept télé-réalité de base, mais bon. Ils recommencent à parler d'argent, ça fait longtemps. Ah, si t'avais manqué mon carter ou pas ? Je vais faire une fleur de carottes et pommes de terre, mais cuites, fixées sur une purée de patates douces. Patates-carottes avec une sauce au fan de carottes. Oh, ça a l'air bon, ton truc, là. Ça a l'air bon, ce que tu nous prépares. Oh, la maison trop mignonne, là-bas, on va aller voir, attendez. Marie-toi, Grignan 104. Et moi, j'ai pas besoin de prix, pour l'instant, là. Oh, attendez, la dinguerie. Regardez-moi ça. Oh, la vue de fou. Mais c'est magnifique. Je suis choqué. C'est plus la même, c'est dans l'argent. Salut, Caro Dudu, merci pour l'euro-sub. Merci pour le sub, même. Merci pour le sub, ça fait plaisir. Ça s'appelle des montagnes, mais elles sont pas belles ces montagnes, salut Stout. Attendez, là, je suis en plein milieu de la route. Je vais prendre une petite photo, une petite vidéo. C'est magnifique. Désolé pour le zoom, je vous dézoome tout de suite. Merci beaucoup, Exo, pour ton follow. Exo, bienvenue à toi. Merci pour le follow. Non, elles sont belles de fou, c'est les montagnes, regarde, cette petite maison, là. C'est une belle entrée, ça. La vie sur les poteaux électriques, désolé. C'est une dinguerie, comme disaient les jeunes. D'ailleurs, en parlant de ça. Merci beaucoup, Gobi, pour le follow. Bienvenue à toi, Gobi, merci pour la force. Salut, c'est Alem. J'ai déjà vu ce genre de vue au pied des Alpes. Ouais, c'est un peu les Alpes japonaises, je crois, non ? Ici, là. Ça commence, en tout cas. Beau poteau électrique. Il y a la même à Grenoble, c'est pas magnifique Grenoble. Salut, Shikawa. En parlant de dinguerie. Ça y est, je suis passé à la télé japonaise avec Axel. Pour ceux qui étaient là à l'époque, je m'étais fait interviewer par une télé japonaise. En train de manger des sandwiches. Et c'est passé à la télé, ça y est. C'est passé à la télé japonaise. Et d'ailleurs, on m'entend quand je croque dans le sandwich, je dis dinguerie. Donc, j'ai dit dinguerie à la télé japonaise. Voilà. Et je vous mettrai le lien sur Discord, pour ceux qui veulent voir l'émission. Je vous mettrai le lien, c'est possible de voir un rodif. On passe 20 secondes, moi et Axel. Sur 25 minutes, on passe 20 secondes, mais c'est déjà bien. Bonjour, merci pour les lives et de couvertes. Merci beaucoup Exo, c'est l'anti. Merci Exo. Sur quelle chaîne ? C'est une chaîne japonaise. Je vous mettrai le lien, j'ai oublié le nom. Mais ça s'appelle... L'émission s'appelle... Yume no... C'est quoi l'émission déjà ? C'est Yume ? Ouh ! Donc le rêve ? Yume no... Quelque chose. Comme ça. C'est la citronnelle. L'entrée de l'argot français par citron. J'ai oublié le nom. Ah, c'est là-bas le musée. On arrive bientôt. J'ai oublié. L'émission est sympa, c'est mignon. Elle est centrée sur l'apprenti du monsieur qu'on avait croisé. Pourquoi elle a démarré un magasin comme ça et tout. C'est trop mignon franchement, c'est... Est-ce que c'est... Est-ce que je peux passer par là ou pas ? Je ne pense pas. On va tester, on va voir s'il y a peut-être une belle vue. Après, le musée ferme dans une heure, il faudrait peut-être que je me dépêche. Non, ça va, j'ai le temps, on est à côté. Je pense que ça va. Prochain défi, gros bas-douzou sur la télé japonaise. La ville de Fukiga-va-jo. Ah oui, pour le... Pour le konbini, là, ouais. Bah là, j'ai vu. Salut, Saitama. On a vu, on a vu. On en a parlé hier, justement. Oh, regarde cette belle vue, là. Incroyable. Donc vraiment, c'est ici qu'on devrait pouvoir voir les Lucioles. Normalement. Tu vois ? Il y a un peu de vent, là, désolé, hein. La mer, plus de la montagne, il sent bien de fou, hein. Regardez la vue. Là, t'as des montagnes. Enneigées. Et là, t'as la mer. Franchement, là, ils sont bien négés au paysage, hein. Oh, t'inquiète, Masha, t'inquiète. Qu'est-ce qu'ils font ce petit livre ? C'est un bâtiment, on espère qu'il n'est pas anti-cadget, ce bâtiment. La connexion marche, là-dedans. Est-ce qu'on peut rentrer par là-dedans, même ? On regarde, on peut rentrer là-dedans, je sais pas ce que c'est dit. Si c'est le musée ou pas, là-dedans. Salut Nakazaki. On est dans la ville de... Euh... Ça, je... C'est une sorte de miso un peu vinaigré. C'est vrai, quoi. Bon, apparemment... C'est vrai, quoi. On va faire le tour, on va voir s'il n'y a pas une autre entrée. Mais quand j'ai vu la tête du bâtiment bien métonnée, là, ouais, j'avais un peu plein. Là, bon, on se levait bien, ça va ? On va essayer de faire le tour pour voir s'il n'y a pas une entrée... Un peu plus, on va dire... Stream friendly, on va dire. Et si ça marche pas, bah... Bah arrive, hein. Le musée, tant pis, hein. Le nom de la ville, c'est... Attends, faut le dire ça, Nakazaki. Dans la ville, c'est... Nakagawara. Nakagawara. C'est... À 20 minutes de train de Toyama. C'est juste à côté de Toyama. Si le musée marche pas, c'est pas grave, hein. C'est pas... C'est pas un musée de fou non plus, je pense. Mais on va quand même essayer de voir quelques trucs, regardez. C'est ça, les Otaruika. C'est toute petite... Tout petit calamar comme ça. Regardez. Ah, ça coupe ou pas, là ? Attendez, est-ce que ça marche ou quoi, là ? Dites-moi. Est-ce que vous me recevez ou pas ? J'ai peur, je vois le message d'erreur de connexion, là. Allô ? Allô, allô, ça va. Vous me recevez ou pas ? Ah, ça marche, ok. J'ai envie de tester d'entrer là-dedans, mais j'ai peur que ça coupe. Merci Nakagawara. Ça fait plaisir de te voir dans le chat. Inchali, il marche pas. Écoutez, le plus beau tu m'as manqué de fou, là il m'a manqué de fou. Écoutez, on va essayer de rentrer là-dedans. Ne quittez pas si c'est la coupe, on fait demi-tour, d'accord ? C'est bien, mais il y a une coupure, on s'en va. T'as pas vu des serpents et des singes danser sur ton lit ? Je suis pas le Chris cosmique, moi. Attendez, on teste de rentrer là-dedans, dans le musée des calamars, là. Si ça coupe, je ressort, hein, c'est jamais. Écris-moi des messages pour me rassurer. Des messages rassurants dans le chat. Salut bien, Tino. J'espère que tu vas bien, Playmo. Comment tu vas, depuis le temps ? Ah, c'est pour manger, ok. Regardez. C'est une sorte de petit marché. Ouh, ça c'est pas des hôtels, ou ça ? Ils sont bien fat, ces calamars, là. Eh oui, Playmo est là. Les fréquentations de hier ? Ah oui, c'est vrai que hier, c'était compliqué, ouais. Je me suis fait agresser hier, c'est grave. J'ai vu un gars promener deux singes dans le parc d'Oueno. Oui, j'en ai déjà vu aussi, ouais. Connexion ok, parfait, nickel. Nickel, nickel. Eh, regardez là, il y a plein de façons de manger les otaruika. Là, c'est en mode un petit peu nikomi, donc c'est... C'est une sorte de... Non, c'est pas... Euh... Ah, j'ai oublié. Bon, c'est une sorte de sauce un peu sucrée, fermentée. Ça, apparemment, elle est shiroebi, des crevettes blanches. C'est une spécialité aussi de la région. On essaie de manger ça dans un izakaya, je pense. Euh... Encore des otaruika. Ça, c'est que des otaruika, là. Je perds un petit peu ce qu'il y a comme spécialité là-dedans. On se remarque qu'il avait dit qu'il faisait des tutos... Des auto-tamponneuses et des tombées sur Simon Durif. Je sais pas si c'était bien. Mais non. Tu te retrouves face à Simon Durif avec des auto-tamponneuses. Le métal vert, c'est réel. Ça aussi, c'est un truc d'ici. Ça, c'est des ramen noirs. Les black ramen. C'est une spécialité de Toyama. Je sais pas pourquoi ils sont noirs. Je crois que c'est à base de... De shoyu, je crois. Donc, de sauce soja. Et qu'est-ce qui fait que c'est noir ? Je sais pas trop ce qu'ils mettent dedans, en fait. Face à noir. On demandera, on répondra la question. C'est vrai qu'il y a des massages rassurants. Mais... Ça va, le deuxième commence, tu vois. À l'encre de sèche, non, je pense pas que ce soit ça. Je pense pas que ce soit de l'encre de sèche. Je sais pas si c'est vraiment ça, en fait. Je suis pas sûr. Parce que c'est pas marqué dessus, en fait. Encre de sèche. Regardez. Toyama. Burak. Donc... Donc... C'est marqué dessus ce qu'il y a dedans ou pas ? Je demanderais, écoutez. Je demanderais au staff. Il y a trop de kanji pour moi, là. Ils ont fait même des... Oh, regardez, c'est pas les... Ah, c'est des sortes de... C'est des... Comment on appelle ça ? J'ai oublié. Les Umaibo. Alors, c'est pas la marque Umaibo, pour le coup, c'est des... Des bâtons de risoufflé. Au gouramen. Au gouramen noir. Du charbon noir. On va demander à la dame. C'est quoi ? S'il vous plaît, c'est quoi ? Tuyama Black ? C'est quoi 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 ? Ah, c'est quoi ? Merci. Ecoutez, vous pensez, je pense que... elle m'a dit filme bien montre tout aux gens donc en fait c'est juste du show you c'est juste de la sauce soja qui est noir c'est pas de l'encre de cala marocois c'est juste de la sauce soja qui est noir tout simplement ce qui fait la couleur des ramen des blagues ramen première mamie toyama on a eu la première mamie ça y est quel plaisir des chips au caramel c'est pas l'esprit de la région ça salue qu'ils aient comment tu vas ça va très bien et tant que les petits définis on va aller voir les petits souvenirs ou mino minera quoi c'est de l'âme et c'est encore l'eau de mer regardez c'est comme l'eau d'awai là c'est de l'eau de mer qui a été dessalinisé dessalinisé pardon elle s'est tranquille celle là maintenant elle était gentille elle m'a dit elle m'a dit même elle m'a dit filme bien s'il te plaît montre montre bien elle m'a dit elle était contente que je l'explique des choses comme ça c'est voilà elle était heureuse en regardant les chiffres et bi à bas c'est des petits crackers à base de crevettes blanches ça ça l'air délicieux mais en friture on essaie à trouver un petit isakaya qui fait des crevettes frites ce soir c'est le but de trouver un isakaya qui propose un peu les spécialités de la région regardez ils y font aussi en moins de gâteaux un peu sucré c'est genre il ya des mille produits dérivés quoi c'est le japon vous connaissez maman à omoli on y part cet été nagasaki de cet été on fait un gros arc au mois d'août on fait en fait un arc tohoku on va aller voir le neputa matsuri c'est un festival très connu du coup au nord du japon donc à omoli et le tohoku de manière générale on fera ça en août je rappelle juillet août on va faire deux mois de voyage deux mois de voyage juillet août à travers tout le japon là on voyage environ 10 à 15 jours par mois voire plus ça dépend des périodes mais cet été ce sera deux mois de voyage cet été là on est également un mois de mai mois de mai je rappelle qu'à partir du 8 mai il y aura joris qui revient en japon on va faire on va faire un arc voyage avec joris donc là dans deux jours je rentre à tokyo je je capte joris on fait des live avec joris on part en voyage avec joris j'ai des potes aussi qui viennent en camping-car faire un tour du japon je pense qu'on va se joindre à eux s'il ya moyen on va faire un petit tour en camping-car pour faire des lives dans plusieurs villes dans plusieurs régions du japon donc en fait à partir du 15 mai j'ai mon visa aussi donc le 15 mai faut que je sois à tokyo le 15 mai pour mon visa mais en gros toute la moitié de mai ce sera que des voyages à partir du 15 16 mai je pense et juin je rappelle je passe le permis juin donc il y aura deux semaines début juin où je serai à saïtama pour passer le permis et après dès que j'ai du permis on se barre on fait on fait deux semaines de voyage en juin et après juillet on fait deux mois de voyage voilà 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 un planning très chargé beaucoup de voyages là qui arrivent encore une fois maintenant j'ai quitté mon taf on est vraiment libre de faire ce qu'on veut et ça fait plaisir c'est grand plaisir du coup là c'était un food court enfin un truc magasin de souvenirs de restaurants on va voir si on peut entrer dans le magasin dans le musée des lucioles là du coup mais j'ai peur que ça bug j'ai un peu peur salut inakiba alors ouais j'ai quitté mon taf de prof depuis le 15 mars nakazaki donc ça fait ça va faire deux mois maintenant de là que j'ai quitté mon taf ça fait plaisir deux mois déjà le temps file n'oublie pas la mamie cacahuète t'inquiète pas mon carter on ira faire un arc à okinawa on ira voir la mamie cacahuète t'inquiète même pas salut caméleon ça fait plaisir de te revoir là greg commençait à me faire chier du mot carter putain je suis content que tu sauras passé play mais ça fait plaisir de te revoir j'ai acheté une voiture après non je vais passer de voiture parce que j'ai pas de place de parking ou quoi mais je vais louer des voitures je pense on va tester de rentrer on teste de rentrer ne quittez pas si jamais ça coupe on ressortira t'as loupé des biens dégradants pour l'humanité comment ça visa visa travail nakazaki visa entreprise entrepreneurs on essaye de rentrer mais ça bug ne quittez pas d'accord j'étais prof de français ouais et ben j'étais j'étais le permis ça sera début juin j'ai vu j'ai pris le rendez vous savez j'ai payé j'ai payé là j'ai pris rendez vous ça commence le 5 juin et ça devrait finir ça devrait finir le le 15 juin je crois c'est du 5 au 17 juin comme ça là ça marche non pour l'instant pour l'instant ça marche je marche très doucement parce que j'ai peur que ça bug regardez c'est ça c'est ça qu'on devrait voir ce soir donc ça c'est les hôtes à l'oïka la nuit ça rend comme ça en bord de mer regardez t'as la mère comme ça qui est vraiment tout bleu bioluminescente et ça ce sera ce soir normalement enfin si tu remèdes enfin j'aurais permis ouais c'est fou ce qui se passe dans la vie regardez c'est un truc pour une loterie gagné peut-être des peluches on fait le jeu ou pas on fait le jeu alors on va faire du jeu des jeux d'hazard pour le contenu qui m'a dit on a dit on a dit on a dit qu'est ce que j'ai eu je pense qu'il fait ce c'est de la merde ce jeu numéro 4 c'est souvent un p'tit truc oui on va prendre ça je prends ça C'est ce que je vais en faire de ça, moi. Est-ce que vous avez des enfants ? Je me demandais si vous avez des enfants, si vous voulez, je vous refus ça. Qu'est-ce que je vais en faire de ça ? Qu'est-ce que je vais en faire de ça ? Il faut que je chope une famille. Il m'a ignoré, dommage. Il m'a ignoré. Il faut que je refus ça à une famille. Ah merde, lui, il y a déjà ça dans les mains. Il faut que je... Je vais pas mettre ça dans ma chambre. Je vais pas mettre ça dans ma chambre. Elle m'a dit que c'est un 7. Moi, je pensais que j'avais le choix entre les deux. En fait, c'est les deux que je gagne. Il faut que je trouve un mec sympa. Quelqu'un qui a l'argent aussi, il faut que je le refile à quelqu'un. Je vais demander à la famille. Ah, excusez-moi. Eh bien, j'ai reçu ça, mais je n'ai pas utilisé. Ah, c'est bon ? Ah, c'est bon ? Ah, c'est bon ? Ah, c'est bon. Je suis très heureux. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. J'refile mes mères de n'importe qui. Merci sois. Merci. Merci. Bon j'ai gardé lui, il m'a dit qu'elle va être contente ma fille qu'elle ait un cadeau. Voilà on s'est débarrassé de ça et on a fait un heureux, une heureuse en tout cas. Donner un enfant, ben ouais c'est là j'ai vu qu'ils avaient une fille donc je leur ai proposé. Salut il est dur, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Excusez-moi j'ai pas raté trop le message ça va ? C'est ressort parmi les couleurs. Si si ils avaient une fille avec c'est pour ça que je demandais. Du coup l'entrée du musée c'est là, on va essayer de rentrer, on va essayer de rentrer, c'est 820 yen pour entrer ça fait 4 euros ça va, on va rentrer et je pense que la caméra c'est ok pour la caméra je crois. Ah on peut acheter aussi là-bas. C'est bon bah bravo mais c'est bon regardez la petite elle était contente, elle a eu des autocollants phosphorescent pour sa chambre. C'est bon moi. Je suis pas à l'intérieur d'un moment qui doit être mort sauf sa génération. Bah j'suis pas mon réveillement sinon. Bonjour, je vais vous demander. Ah, j'ai compris. En fait cette caisse c'est juste des... C'est de la caisse juste pour des paiements... Bah tout sauf le cash en fait. Et pour le cash c'est juste là. Oh ! Regardez là. Y'a des calamars lucioles. Attends, on va aller les voir mais là je fais la queue pour payer. Attends mais bon c'est quoi, on va voir les calamars et après on va faire la queue pour payer. Comme ça au moins. C'est pas grave, on fera la queue c'est rapidement pour payer sa place. Regardez ça ressemble à ça. Là il fait jour donc elles sont pas forcément lumineuses mais... Là c'est un musée sur les calamars lucioles. C'est trop belle. C'est beaucoup Angel Blood pour le rossam. Donc ça ressemble à ça, c'est tout petit regardez. Par rapport à mon doigt. Et voilà à quoi ça ressemble donc. Et le soir dans la nuit ça brille. C'est une bioluminescence pardon, j'arrive pas à dire. C'est compliqué à dire. Et donc là c'est un musée sur ces calamars là. En espérant que ça ne cut pas. Pour l'instant ça va. Ici là ça a l'air de marcher. Si jamais ça coupe voilà je ferai le tour du musée rapidement et on sortira après d'accord. C'est pas censé être dans la nature tout ça. C'est un musée un peu aquarium du coup ici. Donc là et là. Un peu dans nos aquariums quoi. Salut Cédric. C'est des glowing squids de minecraft en fait. Bah c'est exactement ça. C'est des calamars lucioles littéralement. Salut HTZ. Elles ont l'air heureuses d'en s'être trop ouais. Elles sont petites ouais. Tu sais que pour le pêcher il faut des turdutes qui fassent florescent. Quoi ? Attends mais Citronel. T'es enroulé pour Citronel là. Qu'est-ce que tu racontes maman là ça ? Salut Rachmanca. Mon carton tu es mort. Ne vous inquiétez pas il les remplace quotidiennement quand tu meurs de dépression. Exactement. Tu l'aides ta ligne tu l'agites. Ouais je vais jeter ma ligne ouais t'inquiète même pas. Salut Nick. C'est vrai mais attends mais une turlute. La turlute c'est... Pour moi c'est autre chose la turlute. Salut Yoki. C'est la nuit qu'elles prennent des couleurs. Oui c'est la nuit ouais. C'est la nuit qu'elles brillent mon char. C'est le nom du loire de pêche. Ah putain. D'accord. Je confirme la turlute. Ok c'est le nom du loire. C'est donc ça. C'est donc ça ok. Une turlute c'est une calamarette. C'est un équipement de pêche qu'on faisait dans le verre. Il y a une couronne. Ok ça va ça me rassure. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Mais d'ailleurs ces calamars ils sont proches de la... Ils sont sur la plage. La nuit. Donc en fait tu peux les pêcher à l'épuisette. Il y a des gens qui le font. Qui pêchent ça comme ça à l'épuisette. Donc peut-être qu'on les chope à la turlute aussi. Sûrement qu'on les pêche à la turlute. Mais c'est possible de les pêcher aussi avec un petit... Une petite épuisette aussi voilà. C'est le cul. C'est le cul, c'est le cul, c'est le cul. C'est le cul. On va se faire turluter ce soir. On va turluter les calamars. J'enquêtez même pas. C'est cool d'apprendre du vocabulaire de fou. On en apprend tous les jours. Ah oui en plus des formuleurs là. Je dois remplir en formuleurs moi aussi. C'est une enquête je sais pas quoi là. Oh non la flemme. Merci ce qu'on a chaque dinguerie que je vais dire. Maintenant je dirais c'est un leurre à calamars. Je l'avoue. Très bonne alternative. Très belle échappatoire. Il y a du monde dans Pesh. Après même temps on est en week-end. C'est un monde. Je pensais pas qu'il y avait autant de monde dans le musée du calamar. Stream culturel on apprend vraiment tous les jours. Et sur tous les sujets. Regardez la flèche pour aller marcher c'est des calamars. J'avais pas vu mais ils ont fait des stickers ce qu'à la main. Pour marcher là. Pour marcher là. Thinois le poisson. Au revoir. Sur le mail. Un partage. Le mail. Merci d'avoir regardé ! On a deux tickets, regardez ! Je ne sais pas ce que c'est, ça c'est quoi ? La Daron qui a dit le T-word, j'espère que quelqu'un a cliqué ! Comment on dit de chelute en japonais ? Oh, c'est pour voir un film ! Un film sur des calamars apparemment ! Ok, on verra si on a le temps après ! En plus, pour remonter, quand il est accroché à la turlute, il faut remonter le doucement le sang à coup, sinon il relâche vite ! Ah ! Alors pas de live dans le théâtre, donc on ne pourra pas filmer le théâtre, mais à mais à part le théâtre, on peut filmer ! Le plus drôle, c'est que c'est Greg qui a dit « mes mamans » ! Ça me rappelle la vraie chose ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Merci Playmo ! Pour les 5 subgifts ! Playmo, tu fais plaisir, merci beaucoup ! C'est ça, j'ai bien vu ! Bon, notre face, il est cassé, mais c'est 5 ! Playmo, merci infiniment, ça fait trop plaisir ! Merci beaucoup ! Alors là, c'est le cinéma, donc on ne pourra pas voir là ! Parce qu'on va pas pouvoir filmer ici ! Donc on va regarder le musée ! Playmo, tu regales ! Merci beaucoup ! C'est un plaisir ! Il se passe quoi si on complète le stand ? Écoutez, je vais le prendre avec moi ! Comme un enfant, comme un petit enfant ! Salut Laurent de la gâchette ! Et puis on va voir ! On va faire les petits stands tranquillement ! Là, ça parle de quoi ça ? Bon, on fait la flemme de regarder, on va découvrir sur place ! C'est LE Playmo ! C'est pas une légende ? Eh oui, c'est vrai qu'il y en a un parmi eux qui l'ont pas connu ! Et qui vont le découvrir aujourd'hui ! C'est le vrai Playmo ! C'est lui, voilà ! En chair et en os ! Alors là, c'est le crabe ! Le crabe, c'est Kani ! Kani ! Denis Kani, c'est celui-là ? Attendez ! Ah mais regardez, on peut tricher là ! Donc oui, c'est bien le crabe ici ! C'est The Playmo ! C'est lui, c'est lui ! Le légendaire Playmo ! Donc là, ça va ici ! J'attends mon tour ! C'est le Daigoths ! C'est le Daigoths ! Ah non, c'est Hottaruika ! C'est quoi ? Ah non c'est Hottaruika ! C'est ici, là ! C'est celui-là ? C'est celui-là ! C'est ça ! C'est celui-là ! Je peux, c'est que pour l'opsy, je peux, ah merci, hop, voilà, voilà, regardez, les deux premières stamps, des dells seraient jaloux, vas-y Ju, à bientôt, bon courage pour le taf Ju, pendant plein de mots j'ai dit à Greg que tu me confies tes figurines m'a toujours rien envoyé, arrête de mentir Mo Carter t'as reçu une figurine, si c'est comme ça Mo Carter, prochaine fois je te ferai pas de cadeaux, j'ai pas trouvé Heizen par contre, excuse-moi Mo Carter, Heizen il était beaucoup trop chat, mais je pense que j'ai fait un bon choix quand même, c'était fait plaisir quand même Mo Carter, Litsumabushi, ouais j'ai testé un Nagoya, je l'ai pas testé en live mais c'est très bon, c'est très très bon, mais pas celle de Playmont, ah tu voulais la figurine de Playmont, mais normalement tu l'as reçu Playmont la figurine non ? Le colis est parti normalement, regardez ça c'est délicieux, ça c'est des otaruika, ils ont été bouillis avec une sauce miso vinaigré, c'est excellent, c'est excellent, ça peut se manger aussi cru comme ça, avec un peu d'ail, je suis moins fan quand c'est cru, je préfère quand c'est un peu bouilli comme ça avec une sauce, je trouve ça plus, moins goût de la mer, là c'est un peu séché, des otaruika séchés, jamais goûté séchés, première fois que je vois ça, et là c'est dans l'histoire de sauce j'ai déjà goûté ça, mais moi je préfère pour l'instant ça en tout cas, c'est un plaisir je suis triste pour celui qui n'a pas reçu la sienne vu que j'ai rien gagné normalement, mais je t'ai dit Mo Carter, t'as rien gagné c'est un cadeau bonus pour toi, je voulais te mettre bien, t'as pas volé la figurine de qui que ce soit, c'est un cadeau comme ça pour te faire plaisir, j'ai gagné une carte postale mais j'ai dit tu peux te la mettre où je pense, mais je crois que j'ai écrit un peu sur ta carte postale, je crois que j'avais fait une blague, j'avais fait une trace comme du caca je crois sur ta carte postale, je sais plus, j'avais fait un truc comme ça je crois, non je sais plus, ou en tout cas je voulais faire un truc comme ça, je sais pas si je l'ai fait au final mais je voulais te faire une grosse trace marron sur ta carte postale, en général c'est salé, c'est plutôt saléré. Comment ça permet, ils voulaient te voler ta figurine Mo Carter, regardez ils expliquent le cycle, le cycle des calamars lucioles, ça va jusqu'à 200 voire 600 mètres de profondeur et la nuit ça remonte à 30 voire 100 mètres, en fait c'est que la nuit qu'elle remonte à la surface, en journée elles sont au fond de la mer, comme il y a le favoritisme ici à bas les privilèges, c'est la fin de l'opulence, c'est mon bro, Mo Carter, c'est mon bro, merci beaucoup Molarikav pour le follow, donnez bien toi Molarikav, il brille vraiment le calamar, ouais ça brille vraiment le soir ouais, ça brille comme ça regarde, ça brille comme ça, salut Molarikav bien bien toi, donc ce soir on va voir ça normalement si on a de la chance, bon là en journée elles sont au fond de la mer mais le soir ça remonte comme c'est marqué ici là jusqu'à 300 mètres de hauteur donc on devrait pouvoir aller voir, laisse oublier le numéro de ma mère toi Mo Carter, foiré, si, ah d'accord ça dépend aussi de la température de l'eau, donc si c'est trop chaud ou trop froid ça peut ne pas forcément apparaître à la surface, donc ça dépend aussi du timing, est-ce qu'aujourd'hui les conditions sont bonnes pour les voir apparaître, c'est ce qu'on verra, regardez ça rend comme ça aussi les pêcheurs là, qui ont des calamars lucioles dans leur fil, bon ça c'est une photo qui a été prise avec une longue exposition, c'est pour ça qu'il y a des traits comme ça, mais voilà à quoi on peut s'attendre un petit peu, quelqu'un d'autre a déjà reçu ma carte pleine de caca mince, pour la prochaine, ça c'est, il montre les filets de pêche, ça marche comme ça pour la pêche, là c'est la turlute ou pas ça ? C'est citronnelle, est-ce que c'est ça la turlute ? Les premiers humains qui ont vu ça briller dans la mer, j'avoue, les gens qui ont découvert ça pour la première fois, oh regardez comme c'est beau ça, ça c'est encore une fois c'est une photo longue exposition, on verra pas ça dans la vraie vie, mais ça ressemble à ça, c'est bien bleu comme ça, c'est bien en fil au récent, regardez, plus t'en filer, d'accord ok, oh regardez on peut aussi les manger comme ça, en tempola ça a l'air délicieux, je la m'écoute en tempola, ça fait cinq ans que je vis ici, et là je fais ma sixième année, il y a même de la pizza au calamar comme ça, c'est un peu bizarre quand même, et en friture aussi c'est pas mal, ouais je parle pas trop mal, par contre la lecture je lis pas tous les kanji, mais là je peux comprendre quand même, je comprends un petit peu, je comprends pas tout tu vois, mais avec l'image plus les kanji que je connais, j'arrive à comprendre l'idée générale de ce qui se passe, après je lis pas tout parce que là on va se faire chier sinon, je lis dans les grandes lignes, un petit peu ce qui est intéressant, je pioche, il aura pas de même pas envie après, pourtant c'est bon, c'est très bon pourtant, quand même ça on a plusieurs dents, d'accord, ok, à théorie t'as plein de petits crochets en rond, d'accord, ok, salut au lit, un petit calamar pris, ouais, elle me sent à plusieurs dents, d'accord, je vois, je vois, alors là on a fait le tour d'ici, mais je crois que ça continue là-bas, attendez, on fait demi-toi, là il y a une sorte de chronologie de comment s'est développé la région j'ai l'impression, c'est ça, ah non, c'est comment ça s'est développé l'approche de l'histoire des calamars Lucioles, donc là il y a les périodes, ça va de 1585, les premières fois que ça a été recensé, en tout cas ils ont en parlé je crois, et après ils expliquent là tout, je pense, les écrits ou les ouvrages qui en parlent, jusqu'à aujourd'hui où c'est très consommé, c'est un produit qu'on retrouve vraiment partout au Japon maintenant ça, c'est devenu un spot touristique dans les années 60, vers 67, années 60, 60, ça a commencé à devenir des spots touristiques apparemment, où les gens faisaient le déplacement apparemment pour venir voir les écrits, alors qu'avant ça devait être sûrement, je ne dis pas tout là, mais sûrement un truc qu'on mangeait seulement, mais qu'on venait pas forcément admirer, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est quand même secret, bordel, je vais même pas dire le message. Donc là, ça c'est quoi ça ? Neputa, c'est le festival Neputa, apparemment c'est un festival, ça c'est un, regardez ils mettent ça sur un bateau, comme ça, et après ils mettent le feu, je crois non ? Donc ça c'est quand ? Ça c'est au mois de juillet, le 31 juillet, ça ils le mettent sur un bateau, ils le crament sur l'eau après, voilà. Je ne connaissais pas ce festival, là on n'a pas le droit d'y aller, parce que c'est le cinéma, et on n'a pas le droit de filmer dedans. On va continuer en bas, juste après le tampon. Allez, on va faire un lacet, la crevette blanche, on va commencer par lui, là c'est lui, le bouly. Le bouly, c'est un poisson, je crois qu'on dit yellow tail en anglais, je ne sais pas comment on dit en français. Il y a la petite crevette, la shiro ebi, ça c'est vraiment le truc que j'ai le plus envie de manger ici. Les crevettes là en fliture, c'est tellement, tellement bon. Je vais fermer quand même pour pas que ça sèche. Tac, est-ce qu'on a un truc quand on a tout complété ? Merci au pêcheur du chat bien sûr. Salut Nabim ! Quel genre de cinéma ? C'est pas le cinéma de Osaka là. C'est pas le cinéma pour adultes. C'est un truc qui m'a tout fait. Et on y a pas de cadeau je crois. Non y a pas de cadeau. C'est juste pour le plaisir de faire des tampons quoi. Oh c'est beau ! Alors là j'ai très peur pour la connexion là. sa coupe ne paniquez pas d'accord là ça va vous recevez pour l'instant on peut voir des blessures apparemment la maraille est-ce que c'est la cape ou pas je crois qu'on n'est plus en ligne non mais allo allo là ça va mon cerveau pas alors maintenant d'accord ok bon j'avance là c'était un tunnel de béton du coup c'était beau c'était beau le tunnel mais c'est du béton la connexion elle marche pas elle traverse pas les murs là ça devrait aller mieux là où je suis là normalement là ça devrait revenir on est dans la phase d'aquarium là on regarde là c'est moi ça capte là ça capte de écrire moi le mot avion écrivez avion dans le chat si ça marche c'est quoi ça regardez regardez comme il est mignon je vais pas faire un truc pour nous là c'est la roue mais non elle aime pas que Zoé dans lol regardez comme il est tout mignon lui il bouge pas j'aime bien le voir nager vous pensez qu'il est fatigué ou pas il s'appelle mimiika mimiika apparemment ça s'appelle et le concept de ça c'est que tu prennes la photo tu mets ta tête derrière là comme ça regarde je vais vous montrer c'est ça le concept c'est que tu prends ta photo avec avec le poisson il est mort de dépression ouais ça c'est un peu dégueu ça s'appelle comment ça omike moshi c'est le l'insecte poilu de la mer c'est un peu mignon mais j'aimerais pas le toucher le poivre il est tout seul là bah c'est un aquarium c'est un aquarium moins 60 parce que j'ai montré ma il y a des infos sur les poissons dessus ah c'est le spot photo pour les du musée là apparemment c'est comme il est ce qu'il tue t'es mouché c'est pas une chenille qu'ils mouchent à ces bruits c'est peut-être sauvage j'imagine et là c'est où me kemouchi donc c'est la chenille des mères j'imagine jamais cherché à savoir dire chenille en fait ça aurait du sens à mes c'est du mauvais côté en fait là c'est ici des boutons là on va regarder là bas aussi ça va ça va ça va pas trop ça va pour l'instant les secrets de pourquoi ça ça brille dans dans la mer c'est quand je la connais malheureusement mais apparemment il a des récepteurs comme les comme les lucioles la bioluminescence comme les lucioles qu'on connaît bien il y a des formules chimiques du pourquoi du comment on a quoi là on a encore des explications là je vais pas chercher à tout lire la limace des mères c'est une chenille ouais exactement on va aller voir les petits aquariums là oh regardez je fais la queue pour aller voir ça les calamars sont attirés par la lumière donc là est-ce qu'on y va briller un petit peu ou pas là il y a une sorte de lumière bleue qui est diffusée sur eux là mais c'est pas des conditions réelles ça c'est des hôtes à l'oïkasa ça ressemble à ça je crois une petite vidéo quand même souvenir avec mon téléphone ok c'est vraiment comment ça nage c'est marrant c'est mignon là c'est un aquarium avec des onya dokari donc des sortes de bernard l'armite des aokose c'est quoi c'est comme ils sont les bernard là on voit pas là on a des petits là c'est à f là mince 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 ça marche un petit peu quand même des balistes vraiment ça va ok c'est quoi le concert bah c'est juste une chorégraphie de calamars un peu calme ça reste que de bugger pas mal dans le musée je demande notre patient on va pas rester dessous de la soirée dans le musée là je pense que je sais pas là on peut voir apparemment les calamars qui brillent dans des conditions réelles juste ici je sais pas pour le calamar mais pour la sèche ça change de couleur en fonction de là où elle se trouve d'accord calamars je sais pas s'ils ont cette capacité là calamars de mario on peut voir les calamars ou pas là où c'est juste un truc de réalité à augmenter encore je pense c'est une simulation ça c'est pas des vrais luciel là dedans je pense j'aime trop là elle est choquée elle est choque barre carrément je suis amoureux de la fille il y a les deux parents je peux demander un mariage directement je regarde en premier après je vous montre à vous attendez on peut voir on va regarder vous aussi vous voyez ou quoi on va que dalle c'est pas déduction c'est pas des calamars lui sur le devant c'est juste en sorte de en fait tu vois le tu vois c'est une caméra qui montre la salle derrière c'est pas un truc de fou et lui c'est le ou magie la hagi c'est un poisson voilà je ferme pas que ça sèche il nous manque deux tampons je pense qu'ils sont plus loin là bas ça sèche vous êtes fort vous êtes fort dans notre petit malin regardez c'est des petites pattes qui brille en fait elle a deux antennes qui brille c'est pas tout le corps en fait parce que ce qu'on voit là par mois c'est juste des les petites antennes qui brille comme comme pour les lucioles en fait c'est pas tout le corps c'est poisson il ya un truc qui s'est dégagé c'est l'odeur de s'est laissé l'épée c'est comme le musée où je me suis fait péter dessus par un pingouin ah si ça brille quand même regardez c'est pas que les en fait le corps brille en fait le corps brille également je raconte n'importe quoi désolé salut Didier ça va ou quoi bon je suis là mon Didier parce que pour ceux qui savent pas j'avais fait un musée de j'avais fait un aquarium où il y avait tu pouvais sentir le l'odeur du caca des animaux c'est très très bizarre dit comme ça mais je vous jure que c'est vrai et en fait tu as un pingouin quand tu passes devant tu as un air de l'air qui te saute au nez et tu as l'odeur du caca du pingouin et il s'est fait surprendre pourquoi ils font la queue là tout le monde est-ce qu'on fait la queue mais aussi ou quoi attendez on fait on finit ça là hop la trevette attends je vais voir pourquoi ils font la queue et on va juger est-ce que ça vaut la peine de faire la queue ou pas surtout que ça bug un petit peu ici donc on va voir attendez 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 salut Fongo bonjour maman ceux qui viennent d'arriver j'espère que j'ai raté personne ils font la queue pour quoi attendez là c'est quoi qu'ils font là ils font de la pecho au calamar il y a une photo ne les mangez pas s'il vous plaît tu peux les pêcher tu peux les toucher la main ah c'est pour les toucher ok là ça marche bien ça va ça me bug pas trop en fait là c'est des bassins pour toucher les c'est très discutable en termes de traitement animal tout à fait discutable mais en fait tu peux toucher les calamars là-dedans pour moi ça ne m'intéresse pas trop de faire la queue pour ça on va garder un petit peu en faire le tour ça c'est les différentes variétés de petits calamars regardez il y a plusieurs variétés plusieurs ah c'est des turlutes non c'est des leurres regardez il y a des hameçons au début il y a des turlutes des calamars là là c'est des filets de pêche donc les méthodes de pêche on va dire à niveau industriel là pour le coup et là c'est une topographie de là où on est actuellement de la mer au nord de toyoma ah ils montrent les spots où c'est sympa de pouvoir les voir où c'est qu'on peut les voir en fait c'est vrai ouais donc là je suis dit je veux voir des calamars hop il faut venir ici là les bullies c'est là bas les crabes ils sont ils sont ils sont loin ils sont un petit peu mètres sur la mer pas manger les calamars ouais je jure mais s'ils ont mis le panneau de ne les mangeait pas c'est qu'il y a forcément un gars qui a dû les qu'il a qui la graille à main nue je pense il y a bien un gars qui l'a fait s'il y a le panneau ne les mangeait pas s'il vous plaît qu'ils font la queue pour quoi exactement attendez quand je sais quoi c'est assez le cinéma d'accord mais non on y va pas on n'a pas le droit de filmer donc on va pas voir le cinéma c'est c'est parfait en fait là c'est tu peux y aller comme ça pas besoin de faire la queue pour aller toucher les calamars tu peux les toucher comme ça eux ils font la queue pour le cinéma ah ça cut on est en live ou pas là 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 Sous-titrage ST' 501 ...